De retour à Lyonnais, Elisabeth et les Seven Deadly Sins rejoignent l'alliance Stigma commandée par l'Udeciel. Alors que la guerre sainte est sur le point d'éclater et que les chevaliers sacrés sont en effervescence, on apprend que le quatrième archange a été tué par un membre des dix commandements. Pendant ce temps, Arthur se rend au château de Kaamelott pour tenter de récupérer l'épée sacrée Excalibur. Je peux te dire, c'est que j'ai faim. Il faut que j'entre dans le château pour récupérer l'épée sacrée. Qui, chi, chi ? Malheureusement, vous ne l'atteindrez jamais. Parce que vous êtes prisonnier de mon Mark and Mays, dont il est impossible de sortir. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. À son réveil, Meliodas est à la tête des dix commandements, les guerriers d'élite du clan des démons. La princesse Elisabeth a dû prendre une décision pour tenter de sauver Britannia, plongée dans les ténèbres, ainsi que son bien-aimé qui risque d'être perdu à tout jamais. L'ordre immortel des chevaliers sacrés, les Seven Deadly Sins, renaît de ses cendres. Attends-moi, Meliodas, je t'en prie. Meliodas, Ban, revenez vite, on a vraiment besoin de vous. Écoute, je voulais profiter des réparations pour perfectionner certaines choses, mais tu as été tellement bien conçue qu'il n'y a rien à améliorer. Dis, Merline, j'ai une faveur à te demander. Tu veux quoi, Gowser ? Surtout, ne me demande pas d'optimiser tes performances, d'accord ? Pourquoi j'ai l'impression que tu ne m'as pas écouté ? La vitesse à laquelle cette petite comprend les choses me laisse sans voix. Son potentiel est terrifiant. C'est en ces termes que Gowser a fait ton éloge. D'accord, très bien. Je veux bien écouter ce que tu as à me demander, mais je ne te promets rien. Merci, Merline. Merci. Tu as perdu la tête ? Tu es sûr que c'est vraiment ce que tu veux ? Ça a un rapport avec ce que tu as dit l'autre soir sur Gowser ? Ton créateur est membre des dix commandements, qui savait comment mettre fin à la guerre sainte. Oh là là, ce qu'il ne faut pas faire ? Sérieusement, si on en est arrivé là, c'est uniquement parce que Meliodas et Elisabeth s'aiment. Une discussion dans le calme aurait pu éviter les problèmes. Ah, tu ne peux pas savoir comme je les envie. Tu es sérieux ? Dis-moi franchement. Est-ce qu'à ton avis, Merline m'aime bien ? Tu as peut-être remarqué qu'elle s'intéressait à moi ? Si elle s'intéresse à toi ? Un type super balèze le jour ? Et mes grichons la nuit ? Avec une petite moustache ? Allez, Oak, arrête de me flatter. Et sans vouloir me vanter, la majorité des femmes me trouvent extrêmement séduisant, je te jure. Non. Ben si. Mais ça me fait une belle jambe si celle que j'aime n'est pas sensible à mon charme. Pourquoi tu dis ça ? Tu n'en sais strictement rien. Moi, à ta place, je poserai la question directement à l'intéressé. Je ne peux pas faire ça. Ah bon ? Et on peut savoir pourquoi ? Non, arrête de me sourire. Eh bien, tout simplement parce qu'il vaut mieux que ce soit toi qui lui pose la question. Tu es arrogant même quand tu veux qu'on te rende un service. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ce grabuge de si bon matin ? Quand les quatre archanges sont avec nous, il ne peut rien nous arriver. Bonté divine, quel que soit le siècle, les humains ne pensent qu'à boire ce poison et à s'amuser. Eh oui, ils sont incorrigibles, mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je veux dire, ce poison est délicieux, ça se boit comme du petit lait. N'importe quoi ! Vous n'y connaissez rien. C'est pas du poison, mais de l'alcool. Ils sont pathétiques. Revitalisation. Oh, je sens sa présence. Écoute, on a acheté ce qu'il faut pour réparer Gauzer. Pourquoi on ne retourne pas à la taverne ? Au sujet de Merlin, je compte vraiment sur toi pour lui parler. On est bien d'accord ? Non, c'est à toi de le faire, mais je serai là pour te soutenir. En attendant, je crois qu'on a de la compagnie. J'ai senti votre présence, mais qui êtes-vous ? Ah, ça par exemple. La princesse Margaret, dont le corps a été volé par l'un des quatre archanges. Il se trouve justement qu'on s'est rencontrés hier soir. Hier soir ? Vous en êtes sûr ? Ah, je préfère. Je suis sincèrement désolé, mais c'est un vrai problème pour moi d'être dominé par quelqu'un de taille plus petite. Mais comment est-ce possible ? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Escanor et je suis le lion de l'orgueil des Seven Deadly Sins. Hier, vous avez camouflé votre pouvoir. Comment avez-vous fait ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne le camoufle pas. Figurez-vous qu'à la nuit tombée, je n'ai tout simplement pas de capacité magique. Mais avec le lever du jour, il réapparaît petit à petit. Et à l'approche de midi, il s'intensifie pour devenir extrêmement puissant. Oui, en effet. J'en déduis que cette calamité n'est un secret pour personne, puisque même le clan des déesses est au courant. Vous appelez ça une calamité ? Ne dites pas n'importe quoi. Vous l'avez volé à qui, ce pouvoir ? Hein ? Hein ? Comment ? Vous pouvez me dire à quoi vous jouez ? Au cas où vous l'auriez déjà oublié, je vous rappelle que nos deux clans sont alliés. Par conséquent, je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous en prenez à moi. Vous allez répondre à ma question. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne la comprends pas. Vous êtes peut-être une princesse et un archange, mais aussi une crétine. Eh bien, dites donc ! Si vous continuez vos bêtises, je vais être obligé de vous maîtriser, princesse ou pas. Vous êtes rapide. Vous pensiez vraiment pouvoir me maîtriser ? La capacité magique que vous possédez s'appelle une grâce. T'es l'équivalent du précepte pour les dix commandements. Votre grâce a été accordée par la divinité suprême à l'un des quatre archanges. Moi, l'huile de ciel, je possède la grâce de l'éclair. Sariel possède la grâce de la trombe et Tarmiel, celle de l'océan. La quatrième grâce est le soleil. Elle avait été accordée à mon regretté frère Maël des quatre archanges, aussi appelé Maël du soleil. Il se vantait de l'apparition de sa capacité à l'aube et elle augmentait au fil des heures. À midi, même moi, je n'aurais pas été capable de le battre. Il y a trois mille ans, mon frère a été assassiné par un membre des dix commandements. Et sa grâce a disparu. Vous voulez dire que je possède la grâce de votre frère défunt ? Cette capacité magique a été créée par la divinité suprême. La grâce est donc un pouvoir divin. Si un humain la possède, elle consumera son corps et finira par le détruire. Je suppose que vous savez parfaitement bien de quoi je parle. Vous n'êtes qu'un humain, alors restez à votre place. Si vous ne voulez pas mourir, je vous conseille de renoncer maintenant à la grâce du soleil. Vous savez quoi ? Je me fiche complètement de vos conseils. Ce que vous appelez la grâce du soleil fait partie de moi depuis que je suis venu au monde. Admettons que vous ayez raison, qu'il s'agit effectivement du pouvoir de votre frère. Je n'aurais pas reçu cette grâce par hasard, mais parce qu'elle m'a choisi. Réfléchissez bien. Vous connaissez ma force. Dites-vous simplement que je la mérite. Allez, un peu de gratitude serait de mise. Parce qu'aussi longtemps qu'on sera du même côté, vous aurez la certitude que la victoire est à notre portée. Sa majesté, le roi de l'arrogance. Je vous aime bien, Escanor. Vous avez été touchés par la grâce. Tâchez d'en faire un bon usage. Vous aimez bien donner des leçons. À mon tour de vous conseiller, ne vous mettez plus en travers de mon chemin. Kat ? Il est parti, je ne m'en suis pas rendu compte. Kat ? Où es-tu ? Reviens ! Kat ! Hé, Kat, tu es là ! C'est bien beau de faire des gays. Mais quand est-ce que je mange ? J'ai faim, moi. Je comprends, moi aussi j'ai une faim de loup. Hein ? Tiens, un chat. Bien. Oh, le château n'est plus très loin. Manifestement, je suis sorti de l'illusion dans laquelle j'étais enfermé. Arthur ! Par ici ! Content de te revoir. Tu sais que je me suis inquiété. Où est-ce que tu étais ? Et pourquoi tu es parti ? Il fallait que je mange. Oh ? Content de te revoir, Prince Zeldris. Sois le bienvenu. Je reviens malheureusement les mains vides. J'ai été floué par Merlin, qu'on appelle aussi l'enfant de Béli-Haluyn. Mais on a un problème plus important. Les quatre archanges ont repris du service. J'ai été frappé par une lumière très puissante. C'était une attaque de l'huile au ciel. Quoi ? J'ai perçu un rayonnement en provenance de Lyonnais. Une alliance a été formée. Je suis persuadé qu'Elisabeth et les Seven Deadly Sins se sont associés aux quatre archanges. Sûrement. Et t'as bien aimé, t'as tourné le dos. Leur alliance avec les quatre archanges n'est pas un problème. Quand on sera au complet et que je serai le roi des démons, ils n'auront aucune chance contre nous. Hé, dites donc ! Allez faire ça ailleurs ! Dégagez ! Tu es un triste spectacle, mon vieux galande. Oh, ça alors ! Content que tu sois là, Estarossa. S'il te plaît, va vite demander à Zeldris d'annuler la pétrification. Oh, ma question. Ça me ferait trop mal. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que t'as derrière la tête ? Voilà qui est fait. C'était un jeu d'enfant. Qui es-tu ? Je suppose que tu es entré par effraction ? Tu ne portes aucun insigne qui te rattacherait à mon autorité. Tu es venu dérober quelques trésors du château ? Avec son air de supériorité et la capacité magique qu'il possède, ça ne fait aucun doute. C'est Zeldris des dix commandements. Il faut que je récupère l'épée sacrée. Tu as entendu, le prince Zeldris t'a posé une question. Alors réponds, qui es-tu ? En tout cas, pas un voleur. Je suis le roi de Kaamelott, Arthur Pendragon. Ah, quelle surprise. Alors c'est toi, le roi pour lequel Merlin se faisait tellement de soucis. Hein ? Merlin ? Je suppose que si tu es revenu au château en bravant tous les dangers, c'est pour récupérer cette mystérieuse épée. Dépêche-toi, Arthur, sauve-toi ! De la télékinésie ? Récupère l'épée sacrée ! Je reviendrai pour te porter secours ! Grâce au ciel, l'épée est toujours là. Kat ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai ! Ça suffit, vous deux. Laissez-le tranquille. C'est une de mes connaissances. Écoute, Arthur, ce n'était vraiment pas une bonne idée de venir ici. Je veux que tu fiches le camp. Euh, non, c'est toi, Meliodas ? Qu'est-ce que tu fais avec le clan Dédé ? Toi, les raisons pour lesquelles tu as changé de camp. Tu as trahi tes plus proches amis, la femme qui t'aime et tous ceux qui ont cru en toi. C'est impardonnable. Vas-y, Arthur, elle est à toi. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Attends, tu veux aller secourir le roi Arthur toute seule ? T'es pas sérieuse ? Moi, je propose qu'on aille à Kaamelott avec nos alliés. Si jamais ils s'aperçoivent qu'une troupe s'approche de Kaamelott, alors ils sécuriseront le royaume et on n'aura aucune marge de manœuvre. Si on veut l'aider, c'est notre seule chance. Je n'adhère pas à ce plan. C'est vrai, pourquoi tu mettrais ta vie en danger pour ce petit morveux ? Fais-moi confiance, Merline. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Dis-nous le fond de ta pensée, Merline. Pourquoi tu es prête à prendre autant de risques pour l'aider ? Sa capacité magique ne s'est pas encore révélée, n'est-ce pas ? Si je veux aider, Arthur, c'est parce qu'il est l'enfant de l'espoir choisi par l'épée sacrée. Et un jour, c'est lui qui règnera sur Britannia. Hé, le faux chien endormi ! Qui est ce jeune homme intrépide et qu'est-ce qu'il vient faire là ? Tu as l'air déterminé. Tu n'es plus le garçon qui était au bord des larmes en voyant qu'il ne pouvait pas protéger Merline. Toi aussi, tu as changé, c'est le moins qu'on puisse dire. Je le regrette, mais le Meliodas que j'ai connu est mort. Tu n'as quand même pas l'intention de te battre contre nous. Tu ne fais pas le poids. Ah, tu crois ça ? Meliodas, le démon, et vous autres qui êtes à ses côtés. Je vais vous massacrer les uns après les autres et reprendre mon royaume. Ce qui caractérise souvent les humains, c'est leur arrogance. Il ne faut pas sous-estimer un adversaire, même si c'est un humain. Il n'a pas une égratignure. Oui, et je connais cette technique de l'épée. Kat, tu es prêt ? Je te demande pardon. Tout ça est de ma faute. Tu sais, Arthur, j'ai faim. En tout cas, il sait s'en servir. On va s'occuper de lui. Quand est-ce qu'on mange ? J'ai encore faim. Oui, je sais. On mangera tout à l'heure, je te le promets. La danse de la Vitya. Cette même technique avait été utilisée par un guerrier aveugle qui était capable de contrer n'importe quelle attaque par surprise. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer les humains. Pique de la mort ! Pour battre Chandler et Cusack, Arthur a utilisé la même technique qu'un autre humain, un certain Kaftain. C'était un épéiste légendaire. Hum ! Je commence à comprendre à qui on a affaire. Merlin m'a souvent dit que cette épée avait un pouvoir extraordinaire et que le jour où je la tiendrai dans la main, il faudrait que je la manie avec beaucoup de précaution. Elle m'avait aussi annoncé qu'une menace sans précédent apparaîtrait. Quelle ironie ! C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, personne n'aurait pu imaginer que cette menace, ce serait toi. Dis, Merlin, si l'épée sacrée choisit quelqu'un parmi tous les autres, pourquoi ça fait de lui un roi ? Ce que raconte la légende, c'est qu'au départ, l'Excalibur était une épée tout à fait banale qui ne possédait aucune capacité magique. Elle avait été donnée par la Dame du Lac à un humain. Cet humain était le roi Kaftain, un épéiste d'une très grande renommée et dont le premier à l'avoir manié. Mais personne n'est éternel, ni même les héros. Au moment de mourir, le roi Kaftain a pris soin de purifier l'épée avec son âme et son sang. La personne... ...